Ça là, quand tu portes ça, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un. Quand on dit que tu appartiens là, c'est ton père tout là, qui lui appartient. Lui, son zizi là, t'appartiens. Donc quand tu es déjà dans la position de mariée là, il y a des trucs que tu ne dois plus faire. Parce que l'autre là, tu as son nom sur toi, ça lui, toutes sont ton identité là, ça se colle à lui. Maintenant, si tu as une femme mariée, et puis toi tu prends ton manteau de femme mariée là, tu couvres ça sur toi, et puis toi aussi, tu t'en cherches là en dehors, pendant que toi tu es une femme mariée, bon, tu fais partie aussi de la gamme des prostituées déguisées dans les foyers. Je l'ai déjà dit. Mais le problème, c'est que ce que vous devez comprendre aussi là, il y a d'autres aussi là, la bagrate. Moi, j'appelle ça les pétous qui ne sont jamais rassasiés. Les pétous jamais rassasiés ou toujours la bagrate. Malgré tout ce que le monsieur a fait ici là, il faut qu'elle aille dehors pour chercher. Mais ma chérie, si tu fais partie de la catégorie de femmes dont le pétou n'est jamais rassasié là, il ne faut pas te marier, c'est ça. Il faut rester dehors. Là-bas, là, tu vas trouver toutes sortes de modèles. Gros, petits, les bulldozers, tout va passer là-bas. Et puis peut-être que tu vas trouver ta satisfaction dehors. Mais quand tu es marié là, malheureusement, tu essaies de mettre des stratégies en place. Si tu es une femme dont le pétou gratte, oui, il y a beaucoup de femmes. C'est à ces femmes là aujourd'hui, là, j'ai bien dit, il y en a aussi là. Malgré tout ce qu'on a fait dans la maison, le pétou gratte toujours. Donc, il faut qu'elle aille dehors. Mais comme je l'ai dit, si tu as une femme mariée, parce que quand tu es jeune fille là, c'est comme un champ de riz. Les oiseaux viennent, ils piquent le riz là. Et puis demain, le propriétaire, lui, il coupe son riz, il met dans le grenier. Quand on t'a mis dans le grenier, tu restes dans le grenier. Tu vas plus dans le grenier qui est le foyer. Et puis encore, tu vas aller faire ça dehors. Oui, contrairement à ce que vous allez croire, l'infidélité, ce n'est pas une erreur. L'infidélité, c'est un choix. Parce que quand tu as fait une infidélité là, ça dit, il y a des stratégies que tu mets en place. Il y a des mensonges que tu mets en place. Parce que tu te dis que l'autre est un idiot. Donc, tu profites de son maïs pour faire ce que tu as fait. Donc, les conséquences qui viennent avec là, il faut assumer. Donc, l'Ekmetou, l'Ekmetou, insatisfait, l'Ekmetou, jamais rassasié de certaines femmes-là. Ressaisiez-vous. Si tu ne veux pas, ça dit, subit, ça dit, toutes les contraintes qui viennent avec ça. Si tu ne veux pas supporter les contraintes, ma chérie, tu restes dans la maison de ton père avec le nom de ton père. Ou bien tu choisis ta maison où tu t'assoies, mais tu gardes ton nom de jeune fille. Parce que quand on est marié, ça vient avec des contraintes. Moi, je suis votre impacteur. Je suis là pour vous dire les vraies choses. Donc, l'Ekmetou qui gratte toujours là. Il n'y a pas de solution à ça. Tu ne restes pas marié quand tu as un Ekmetou qui gratte. Oui, un Ekmetou jamais rassasié. Donc, les femmes qui ont un Ekmetou jamais rassasié là, ne vous mariez pas. Restez dehors là-bas. Déhors là, il y a tout seul des modèles. Là-bas, on peut vous satisfaire. Mais si tu es dans le foyer, ça dit que c'est une seule personne qui va te satisfaire. Et ça, peut-être que ça ne fera pas ton affaire. Moi, je suis votre impacteur. Je vous parle depuis Montréal. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à liker mes vidéos. Je dis les vraies choses. Donc, si tu as un Ekmetou qui gratte, ne te marie pas. Reste dehors. Là-bas, il y a tout les modèles. Là-bas, peut-être que tu as trouvé ta satisfaction. Ciao. Abonnez-vous. ! – Sous-titrage FR 2021